Benoît, Julie, bonjour. Vous êtes au WeShare Fest aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes venu et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, le WeShare Fest, c'est la troisième fois que j'y participe et à chaque fois c'est une vraie bulle d'énergie et d'optimisme dans l'année. Il est hors de question, je rate cette année 2015. C'est un super événement, très inspirant, donc on ne pouvait pas louper ça. Moi c'est ma deuxième année, je suis très contente d'être là. L'actualité, c'est Julie qui peut en parler le mieux. On vient juste de lancer AlquilarMiotocaravana.com, qui est la version espagnole de Je Lou Mon Camping-Car. Je suis en train de lancer le projet depuis début mars et c'est notre actualité en ce moment chez Je Lou. Avec déjà des locations en Espagne, déjà de l'activité et on est ravis, c'est un bon début. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as récemment testé un service collaboratif et tu pourrais témoigner pour nos lecteurs ? Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai testé Sofa Concerts. J'ai testé à Bordeaux, dans mon appartement. C'était le premier concert de Sofa Concerts en France. J'étais contente d'appuyer les filles qui ont lancé l'initiative. Sofa Concerts, c'est des concerts à la maison. La plateforme met en relation des personnes qui sont prêtes à accueillir des musiciens chez elles. Des musiciens qui cherchent à faire un petit concert sympa, sans le but, ce n'est pas vraiment de gagner de l'argent. Ils jouent un petit peu au chapeau pour les tips. Et c'est de passer une bonne soirée entre amis. Donc j'ai testé, j'ai rencontré les filles l'année dernière au fest et j'ai testé la formule et c'était génial. Voilà, et puis moi je l'ai testé en tant que spectateur chez Julie. Effectivement, tu as un concert dans un micro à part de 25 mètres carrés et tu as une intimité que tu n'as jamais dans un concert habituel. Donc c'est top, testé Sofa Concerts. Sofa Concerts